A quelques heures de la Convention Nationale Extraordinaire du Parti RPG Arc-en-Ciel, le rappeur Gianni Alpha, adulé par les jeunes guinéans, s'exprime et lance un message. Il dit sur sa page Facebook, « Je sais que vous n'aimez pas lire, mais s'il vous plaît, faites un effort et pour une fois, lisez avant de commenter. » Qu'on ait déposé le despote Alpha Conde et un grand parti comme l'RPG veuille nous faire croire qu'il est capable de tenir un congrès pour présenter notre candidat. C'est aujourd'hui que j'ai compris le sens même de l'expression « la main qui donne, la main qui dirige ». Aux jeunes militants du RPG, posez-vous deux minutes et imaginez tout ce que vos dirigeants auraient pu éviter à ce pays et son peuple en faisant ça en 2020. Certainement que ça n'aurait aucunement empêché le coup de force si on s'en tient aux raisons citées par le CNRD comme étant ceux qui ont motivé l'action militaire de cette fameuse et salvatrice nuit du 5 septembre. Donc entre autres, la gabsie, la personnification de la justice, entre autres. Mais ça nous aurait sans doute évité la perte de certains partisans pro-démocratie, de certains exils politiques, les années de prison de certains activistes et militants de l'opposition. Mais surtout et par-dessus tout le chiffonnement du tissu social guinéon que nous allons avoir du mal à redorer. Car si le linge sale se lave en famille et que la Guinée est belle et bien, une seule et même famille, comme nous aimons à le dire, il faut croire que dans cette seule et même famille, certains se croient plus nobles, plus intelligents et plus bénis que les autres. Je n'ai absolument rien contre l'RPG, mais moins rien contre ces militants à la base. Car comme me disait l'une de ces militantes hier, ils ont été instrumentalisés. Vrai ou faux ? se questionne Gianni Alpha. C'est en tout cas l'excuse trouvée par bon nombre de militants pour servir sans vergogne le pouvoir actuel. Celui-là même qui a déposé leur champion qui semblait pourtant irremplaçable à la tête du parti. Moi, mon problème, ce sont les dirigeants de ce parti. Car eux, ils ont montré leurs limites en matière de gestion. Après deux mandats, un troisième entamé de force, puis ensuite arrêté de force. C'est n'oubliant pas cette fameuse phrase de Alpha Condé en 2010. Voter pour mon adversaire, c'est voter pour la continuité. Et voter pour moi, c'est voter pour le changement. Et j'invite la jeunesse du RPG à faire très très attention aux dirigeants qu'ils mettront à la tête du parti. Car la plupart veulent juste y être pour échapper à la justice. Et ça, Dieu sait, et nous savons tous, que c'est inévitable. Car c'est la boussole de la transition. Signé Gianni Alpha, le rappeur de l'Axe. Sous-titrage Société Radio-Canada